Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes à l'hôpital, on est le mardi 21 novembre Swan se fait actuellement là maintenant opérer des diabolos mon petit bébé pour la deuxième fois et donc je suis dans la chambre là en train de l'attendre qu'elle finisse de se faire opérer, il y en a pour 10-15 minutes et ma meilleure amie, donc la marine de Swan, travaille dans la même clinique que là où elle se fait opérer, génial elle travaillait dans mon stage aussi dans le même hôpital où j'ai accouché et aujourd'hui elle travaille en tant que salarié vraiment dans la même clinique où Swan se fait opérer et donc c'est cool, ça me permet de rassurer un petit peu Swan elle sait quand elle est venue, elle a dit ah mais je me rappelle parce que c'est la deuxième fois qu'elle se fait opérer exactement au même endroit et elle se rappelait de tout, donc elle était déjà un peu plus rassurée mais quand je lui ai dit qu'il y avait mal et c'est encore plus et quand elle l'a vue, ben voilà, tout de suite ça rassure et moi aussi, malgré tout, moi aussi je vous raconterai, je vous raconterai un peu mieux toutes les péripéties de ce matin oh il y a un arc-en-ciel est-ce que vous allez le voir ? là-bas, l'arc-en-ciel et moi ma voiture, c'est celle-là, la noire il y a quelqu'un qui passe à côté, on voit comme ça je peux surveiller et voilà, la chambre Hello, on est jeudi je vous reprends bien plus tard ce qui s'est passé, plein de choses à l'hôpital mon dieu, quelle épreuve cet hôpital donc je l'ai récupéré elle pleurait pas et quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer alors Mylis qui travaille elle est infirmière donc comme j'ai l'habitude, elle m'a parlé du stress de l'abandon et je peux le comprendre les enfants quand ils revoient leurs parents ils ont envie de se sentir réconfortés donc voilà, elle s'est mise un petit peu à pleurer mais sauf que c'est pas un petit peu c'est toujours dans la dispro c'est disproportionné Swan, c'est toujours pleurer il y en a qui pleurent, qui chouinotent vous voyez, chouinotent, ça va rien dire mais vous avez compris elle, elle est dans le cri tout le temps dans le cri, le cri, l'exagération mais bon, au bout d'un moment elle a réussi à se calmer la petite fille qui s'est faite opérer la même chose après elle est venue aussi quelques temps après donc elle, elle a pleuré mais discrètement, voilà, c'est mignon pas comme ça et en fait, j'avais demandé pendant l'opération à ce qu'on lui laisse enfin, on puisse lui faire une prise de sang parce que la pédiatre m'a prescrite lui faire une prise de sang sauf que Swan, elle est tellement chouchotte elle a tellement d'écoutes qui lui tombent de la tête que même quand on veut lui mettre un suppositoire elle à côté, elle écoute là et bien, c'est un combat on est obligé de se mettre à deux pour lui mettre un suppositoire parce que madame, elle a peur d'avoir mal et madame, elle se débat elle se débat vraiment elle se gigote dans tous les sens elle donne des coups de pied elle se débat quoi vraiment, elle se bat pour sa vie et moi, je me rappelle de quand j'étais petite quand ma mère me donnait des suppos je me penchais en avant j'ai porté moi-même les fesses et puis en avant-guingant enfin, son chichi elle, elle est... donc même pour un suppos arrête même pour un suppos, c'est galère alors la prise de sang, imaginez-vous bien donc je lui ai demandé je me suis dit enfin, c'est John qui a eu l'idée même d'en profiter qu'elle soit endormie pour lui faire une prise de sang j'ai demandé à l'anesthésiste et au début, il était plutôt... enfin, voilà il avait pas l'air contre sauf que quand je lui ai montré l'ordonnance et qu'il a vu tout ce qu'il y avait à faire parce que c'était pas juste une prise de sang pour voir les globules rouges je sais pas quoi non, c'est vraiment pour chercher dans les hormones il m'a dit non, là je suis pas équipée dans les tubes et tout donc bon, on abandonne l'histoire donc moi je vais dans la chambre et 5 minutes après que je sois arrivée dans la chambre ma meilleure amie qui est infirmière et qui travaille là-bas je vous ai dit qui était là avec Swan m'appelle pour me dire que le médecin lui a laissé enfin l'anesthésiste lui a laissé le cathéter dans le bras pour que ensuite j'aille au labo moi et ils ont juste à brancher le tube en fait comme ça la piqûre elle est déjà faite elle est pas besoin de piquer donc trop bonne nouvelle donc j'en parle aux infirmières qui étaient dans les chambres avec moi et tout pour me renseigner un peu où est-ce que c'était le labo et elle revient me voir au bout de 2 minutes elle me dit bon bah j'ai appelé le labo et puis le labo ils 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 prennent pas des ils font pas de prise de sang à travers des cathéters donc elle m'a dit il va falloir l'enlever ça a été l'ascenseur émotionnel donc ok donc Swan elle voit le médecin tout s'est bien passé elle a le droit à sa glace son yaourt etc allez vas-y toi non non pourquoi tu veux pas tu veux manger moi j'y vais à toi ça prépare bientôt je vais te donner je vais te donner monsieur Caprice et donc avant de partir les infirmières ont tenté de lui enlever le cathéter et là comment vous dire que j'ai plus reconnu ma fille en fait j'ai plus reconnu ma fille et ma fille elle se fait des elle s'est débattue pareil pour la vie pour la mort elle a cru qu'on allait la tuer enfin j'en sais rien quoi oh une cri dessus en plus lui aussi et donc au début j'ai essayé de la tenir puis finalement l'infirmière a appelé une autre de ses collègues elles y sont mises à deux sur Swan à deux sur Swan j'ai attendu dans le couloir parce qu'on s'était dit que voilà comme elle me voyait peut-être qu'elle exagérait un peu sa réaction mais depuis le couloir enfin je l'entendais hurler mais comme si on égorgeait un cochon quoi alors Swan il pleure en mon enfant c'est vraiment pénible voilà pourquoi je filme jamais trop parce que dès que je suis à la maison en fait ils sont tout le temps en train de crier et hurler je prends deux minutes de la caméra je peux même pas c'est fou ça il a faim il s'est pas patienté je suis en train de faire une je suis en train de cuire coller d'aubergines tomates je vais mettre des oeufs bon je vous reprendrai après du coup bon finalement je vous reprends que bien plus tard le soir on est la même journée mais le soir je peux parler que quand ils sont tous couchés en fait ça fait déjà bientôt 22h je sais plus du coup ce que j'étais en train de raconter mais je devais certainement être en train de dire que Swan voilà a été horrible 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 quand ils ont voulu lui enlever le cathéter je sais pas pourquoi il est comme ça l'infirmière m'a énormément rassurée énormément rassurée elle m'a dit que sa fille aussi elle était elle faisait exactement pareil donc ça m'a rassurée dans le sens où j'étais gênée par rapport aux infirmières ça me fait passer juste pour la mère une mère qui sait pas gérer sa gosse j'ai vraiment eu cette sensation là de pas arriver à la gérer d'être une mauvaise mère parce que j'ai pas réussi à la calmer et du coup elle m'a rassurée en disant que non si sa fille elle était exactement comme ça et j'ai demandé mais pourquoi pourquoi et elle n'a pas su me répondre elle même ne savait pas donc voilà si vous avez des idées des astuces si vous avez déjà passé par là je suis preneuse donc voilà on est rentré j'ai fait à manger j'ai fait de la soupe le mardi il y a Juno bébé il faut que je lui donne à manger les bois yeux bleus et puis bon après je suis allée travailler qu'est-ce que j'ai fait j'ai couru enfin mardi j'ai pas eu le temps pour moi ça a été trop dur enfin j'ai eu un élève en plus enfin j'ai décalé un cours donc voilà ça a été une longue journée mercredi matin du coup j'ai pu dormir un petit peu parce que c'est Jun qui a amené à Ron à la crèche Swan n'est pas allé à la danse parce que voilà le médecin avait préconisé un ou deux jours de repos et qu'est-ce qu'on a fait je sais plus je crois qu'on a bricolé on a fait des petites choses avec Swan et ensuite je suis allée travailler et voilà je me souviens plus trop exactement mais j'ai passé ma journée à travailler et hier soir donc mercredi soir quand je suis rentrée du travail on a joué un petit peu au jeu Jumanji avec John et et ensuite on a regardé Astérix et Obélix Mission Cléopathe ça faisait je sais pas j'ai eu une envie de regarder ce film là je sais pas pourquoi mais je déteste les films français je suis pas du tout film français j'aime pas mais alors celui là quand même il me fait bien marrer j'ai bien aimé et j'ai bien envie de revoir le tout premier en Gaule ou je sais plus comment c'est Contre César Astérix et Obélix Contre César je crois je crois que c'est juste comme ça et du coup on a vu que sur notre application qu'il y avait un autre Astérix Obélix alors je sais plus mais il y a un drapeau onglé derrière et celui là il me semble que je l'ai jamais vu et c'est avec c'est plus avec Christian Clavier c'est avec Clovis je sais plus quoi là voilà celui qui fait Astérix le plus récemment celui qui a interprété Astérix de manière plus récente et bien sûr il y a le tout dernier qui est sorti là cette année mais qu'apparemment il a pas été terrible donc je sais pas il me donne pas envie voilà que dire aujourd'hui je suis allée travailler aussi toute la journée j'ai eu une nouvelle élève trop cool trop gentille à peu près le même âge que moi elle a 34 ans elle est dans l'immobilier enfin une série et super sympa donc par contre ça va pas être un planning fixe mais voilà j'ai eu un cours aussi ce matin avant d'attaquer toute ma journée du soir là et donc entre temps j'ai fait manger j'ai fait un peu de rangement là ce soir je me suis occupée d'acheter mes pneus parce que ça faisait un moment là qu'il fallait que je les achète ils sont tout lisses à l'avant c'est très dangereux même surtout qu'on est arrivé à une période pluvieuse il fait froid et tout donc là c'est vraiment c'était vraiment urgent donc j'ai payé deux pneus en cook j'ai pris 250 euros on est ravis on est ravis d'aller travailler pour ça j'ai mis 100 euros d'essence hier enfin voilà on est ravis d'aller travailler pour remettre des sous en fait c'est un cercle visuel on travaille pour payer nos charges mais en même temps on paye de l'essence pour aller travailler enfin voilà quoi et puis bien sûr l'usure des pneus etc etc parce que proportionnellement parlant on utilise notre voiture bien plus pour aller au travail que pour du plaisir pour aller en vacances les loisirs et tout voilà 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 j'ai payé j'ai payé quelques factures j'avais une grosse to do list mais là je vous avoue c'est 22h je suis fatiguée je voulais commencer un peu le montage de vidéo je voulais je voulais préparer ma soupe pour demain mais trop la flemme là je vais juste aller me coucher bon ça va ça va mieux là depuis enfin ça va quoi elle se rétabit bien entre l'infection de sa langue et les oreilles elle est plein de médicaments elle est des gouttes de partout et ça saoule alors il y en a il se termine demain il y en a un autre il se termine samedi il y en a un c'est 5 fois par jour 5 millilitres l'autre c'est juste matin et soir enfin bon bref un coup à se mélanger les pédales heureusement Aaron va bien Aaron c'est vrai qu'il tombe jamais malade je touche ma tête je me suis giflée je touche du bois parce que de ce côté là ça va bien ça me fait penser qu'il faut que je rajoute encore un truc là sur ma to do list que je ferai demain demain gros journée aussi de chargé mais pas pour le boulot demain j'ai que 2 heures et après je vais aller faire le black friday black friday en magasin non pas sur internet j'ai le courage ouais ouais je sais pas pourquoi ça me prend comme ça voilà bon allez je suis fatiguée alors du coup en fait ce qu'il y a c'est que comme je vous le prends pas au fur et à mesure et ben je vous fais que raconter ce qui s'est passé les 2-3 derniers jours et je trouve pas ça super intéressant et pourtant il s'en est passé des choses à l'instant T ce que j'aurais aimé vous raconter mais que du coup avec du recul 2 jours plus tard il n'y a plus d'intérêt pour moi de vous le raconter donc voilà il faut que je reprenne l'habitude de prendre ma caméra un petit peu plus régulièrement parce que là c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de boulot piano j'ai repris pas mal d'élèves là cette année donc ben ça occupe pas mal mes journées mine de rien je suis crevée là vous le voyez et puis il faut que je prépare mon anniversaire c'est mon prochain événement j'ai plus rien de gratuit j'ai eu des pis j'ai eu une demande oui c'est ça aussi que je voulais dire j'ai eu une demande et puis finalement elle a pas abouti parce qu'elle a trouvé une autre prestataire j'étais un peu déçue la demande pour l'anniversaire sur le thème Venise fait son cabaret je vous en avais parlé c'est mort voilà tout tombe à l'eau par contre je suis partie sur plein d'autres idées de développement d'entreprise enfin de création de sous-projets par rapport à la décoration événementielle et de choses qu'on m'a conseillées et qui rejoignent un petit peu mes idées à moi enfin bon bref voilà il faut que je fasse un que je réfléchisse à tout ça il faut que ça mûrisse dans ma tête mais plein plein d'idées de développement voilà parce que la décoration événementielle je sais pas si ça va vraiment prendre mais voilà diversifier toujours dans la décoration événementielle mais pas que dans la prestation de service peut-être vendre des choses ou faire des ateliers voilà des petites choses à réfléchir comme ça voilà j'ai blablaté pour pas dire grand chose on se retrouve demain je crois que ça sera plus intéressant maman on a le droit de me voir non ? d'accord on le voit pas non oh papa ouais mais si on le voit ouais bravo Kiki oh la la vous ne devinerez jamais ce que j'ai osé faire je suis fière de moi ça a pas abouti mais je suis fière de moi je suis partie à la caserne de Ponte c'est un petit centre commercial à côté enfin à Grenoble quoi parce qu'il y avait un pop-up store de fleurs séchées et d'ailleurs je vous ai filmé des fleurs magnifiques des fleurs faites en papier et justement hier je me disais que pour le marché noël que j'ai bientôt en décembre et bien je pouvais plutôt que de juste attendre que les gens viennent me voir et que je leur propose ma prestation de service j'ai rien à vendre je perds pas mon temps et que je vende des trucs donc pourquoi pas mes petites fleurs en papier par contre là c'était du high level ça avait rien à voir vous avez vu sur la vidéo comment c'est enfin elles sont super bien faites c'est du papier j'ai demandé c'est du papier du papier bah si à base de de papier de murier je crois bon bref on aurait dit du papier buvard un peu en fait attendez je me mets dans la voiture ah mais non mais il faut que j'aille payer d'abord j'étais dans un parking souterrain mais finalement je suis tellement pas restée longtemps que je n'ai pas eu à payer bon là je suis un feu rouge j'ai 30 secondes pour vous parler au passage il y avait un stand pour les clowns des enfants hospitalisés j'ai donné 5 euros ils vendaient des trucs des trucs moches pour 10 euros je préférais donner 5 euros plutôt que de revenir avec des babioles encore à la maison et ouais des fleurs du coup j'en ai pas acheté parce que c'était quand même malgré tout très cher les fleurs stabilisées là que je suis allée voir c'était très joli vous savez c'est des petites fleurs séchées mais stabilisées donc ils remplacent la sève par du je sais pas quoi glycérique je sais pas quoi c'est très joli mais c'est un petit peu cher je peux trouver pour du faux tout aussi joli sur Aliexpress un peu moins cher je pense et sur le retour donc j'ai vu une boutique de donuts et en fait j'ai vu la vitrine elle était super jolie et je me suis dit tu sais quoi Adrien un client que tu vises spécialement enfin c'est pas du tout un client que tu avais un potentiel client que tu avais en tête tente vas-y t'as les cartes de visite t'es avec toi tu rentres t'y vas tu te présentes tu demandes à parler au responsable et puis s'ils disent non c'est non et puis c'est pas grave tu en reviendras plus jamais de ta vie mais au moins tu tentes et c'est ce que j'ai fait je suis rentrée dans la boutique et bon il n'y avait aucun responsable il n'y avait que la petite jeune vendeuse qui était là donc je suis allée oser j'ai osé demander j'ai osé poser ma carte de visite parce que les responsables elle m'a dit ils sont tous à grand place la coïncidence fait que c'était dans mon programme de cet après-midi d'aller à grand place alors est-ce que est-ce que là l'effervescence est un peu redescendue est-ce que je vais arriver à retaper à une porte encore mais voilà en tout cas je suis fière d'avoir osé et il faut vraiment que je me donne un coup de pied au cul pour essayer d'aller contacter à tous les autres commerçants le plus rapidement possible parce que malgré tout Noël c'est bientôt et en fait j'ai pas j'ai pas 10 000 équipements donc si j'arrive à cibler déjà une vitrine pour moi ça sera déjà ça quoi une pas plus parce qu'après je pourrais pas je pourrais pas faire des décors à répétition j'imagine déjà que j'aurais 10 contrats déjà un commençons par un et ça sera très bien bon je viens d'arriver à grand place c'est tout en travaux je ne reconnais plus rien j'ai réussi tant mieux que mal à trouver une place on est tous en train de se bagarrer à essayer de trouver une place parce qu'en fait à grand place depuis hier il y a Primark qui a ouvert et en plus de ça c'est Black Friday et moi j'y vais pas forcément pour Primark après je me dis si jamais il n'y a pas trop de monde pourquoi pas mais j'y vais pas pour ça parce que je sais qu'il va y avoir une foule monstre j'y vais pour faire un petit peu mes cadeaux de Noël pour voir d'autres choses et voilà et pour les Black Friday mais du coup quand on se bagarre déjà dans le parking ça annonce généralement jamais rien de bon parce que ça veut dire que c'est rempli dans les magasins il y a une meuf qui a failli me rentrer dedans là en me reculant j'ai klaxonné au dernier moment elle a freiné heureusement je me voyais pas faire un concert j'avais pas envie de ça donc voilà nous y allons moi et mes petites tardes de visite on verra mais l'objectif principal c'est les cadeaux de Noël et le Black Friday il fait super chaud aujourd'hui on est en plein mois de novembre je trouve qu'on a un mois de novembre chaud c'est pas pour me déplaire enfin chaud on s'entend il fait pas 30 degrés mais là j'ai chaud j'ai enlevé ma veste pourtant je sens le chauffage il y a un grand soleil dehors donc allez let's go j'adore voir toutes ces couleurs dans des assiettes dans des plats ça me donne toujours trop envie là il y a que des poivrons je les ai tous mis je vais faire une tarte au poivron et donc là je les ai fait un peu pré-cuire avant de les mettre dans la tarte j'ai fait la la pâte aussi je suis en train de la faire pré-cuire aussi je les ai faites moi même au thermomix donc voilà ce que ça donne avant de cuisson donc c'est des oignons poivrons de toutes les couleurs revenus un peu dans une poêle ensuite au fond de la tarte j'ai mis un peu de moutarde du gruyère des tomates cerises j'ai mis les poivrons et j'ai fait un mélange de 2 oeufs crème fraîche que j'ai versé et voilà ça part au chaud bon du coup je vous reprends on est samedi c'est 11h25 hier je ne vous ai pas repris parce que je suis rentrée très tard j'ai fait la fermeture jusqu'à 20h des magasins je suis allée me chercher un petit bout à manger et je suis rentrée j'ai mangé j'ai pris une douche et je me suis couché j'étais crevée j'ai offert les 2-3 petits cadeaux que j'avais hé Aaron lâche lui tire les poils c'est non ça j'ai offert les 2-3 petites choses que j'avais à offrir à toute la famille j'ai pris un truc un t-shirt pour John une paire de chaussettes The Grinch pour Swan parce que j'ai quand même bien ce dessin animé ça change du pas de patrouille et pour Aaron je lui ai pris un petit ballon lâche action tu sais les ballons avec des petits picots des ballons tout tout mou tout fluide à l'intérieur voilà j'ai beaucoup 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 dépensé hier mais j'ai fait presque tous les cadeaux en rentrant en fait en rentrant je suis encore j'étais dans le lit que j'étais sur l'ordinateur encore en train de farfouiller toutes les bonnes affaires de Black Friday et j'ai trouvé des places de spectacle pour des gens à moindre coût sur Carrefour il y avait vraiment une offre trop enfin à chaque fois je gagnais 10-15 euros par place par billet donc c'est génial quoi avec le Black Friday j'ai trouvé une paire de chaussures donc pour John sur Timberland je lui ai pris aussi un jeu switch sur à Leclerc qu'il faudrait que j'aille récupérer par contre mais au moins je l'ai acheté en tant que Black Friday quoi avec les remises Black Friday et j'irai le récupérer un peu plus tard j'ai même trouvé le cadeau de John pour son anniversaire qui est en février mine de rien donc j'en ai profité enfin ça c'était pas sur Black Friday c'était pas avec le Black Friday c'était sur Vente Privée que j'ai trouvé je le dirai plus tard parce que là il y a des oreilles indiscrètes Swan elle peut répéter peut-être je sais pas mais voilà je suis contente là en gros il me reste plus que mon père et Aaron mais Aaron je crois que je vais lui prendre une babiole et puis lui mettre des sous sur le compte ça sera plus intéressant comme ça parce que pour l'instant il ne capte pas encore il s'en fiche un petit peu il en a tellement plein la chambre déjà de toute façon et ouais c'est ça je crois que j'ai fait pour tout le monde il ne me reste plus que mon père et à chaque fois c'est lui que je galère toujours à faire parce que j'ai pas d'idée parce qu'il a tellement tout il a tellement tout fait il a tellement tout eu voilà que je sais plus je ne sais plus voilà ce matin du coup on est allé à la baby gym après un mois d'arrêt parce qu'il y a eu les vacances il y a eu le 11 novembre la semaine dernière on s'est pas levé enfin voilà donc là on y est allé en rentrant on a fait un petit saut parce que j'ai acheté de la farine parce que cet après-midi je compte faire plein plein de gâteaux pour les enfants voilà comme ça au moins on sait ce qu'on mange et puis c'est un petit peu plus économique donc on a acheté de la farine parce que je n'en avais plus enfin il ne me restait plus qu'un fond que j'ai utilisé pour faire la pâte brisée là et et sauf que je me suis rendu compte que j'avais plus de beurre non plus donc là John est allé au sport donc je lui ai envoyé un message s'il peut aller chercher du beurre en rentrant j'espère qu'il va pouvoir le faire tout à l'heure à 14h j'ai un coup de fil parce que hier quand j'étais à Primark on m'a appelé pour de la déco mariage donc j'étais trop contente donc on s'est redonné rendez-vous là par téléphone à 14h et à 15h Swan elle a un anniversaire elle va aller à un petit anniversaire donc j'ai acheté le cadeau je suis allé chez Action j'ai pris ça je ne savais pas quoi j'ai demandé à la maman ce qu'elle voulait elle me dit elle aime tout donc voilà j'ai pris Crazy Unicorn donc en fait c'est à chaque fois qu'on met un petit accessoire en fait il faut mettre le plus d'accessoires possible sur la licorne avant que la licorne se cabre cabre pour et qu'elle perde tous ses accessoires voilà c'est un petit jeu de société à deux pour trois ans et plus voilà là j'ai fait la tarte on va manger cet après-midi je vais emmener Swan je vais profiter de rester tranquille à la maison pour faire plein de gâteaux et voilà j'en ai tranquille à la maison je suis contente ça va me faire du bien n'est-elle pas belle ma belle tarte au poivron tomate cerise et j'ai lancé une première fournée de madeleine voilà on va tenter première fois que j'utilise ces moules voilà mes petites madeleines il faut que je les démoule mais ça m'a l'air pas trop mal et je me suis lancée dans une fournée de cookies bon j'ai réalisé aussi deux brioches tressées je ne suis moins sûre du résultat mais bon on va voir il me semble que j'en avais déjà fait une au tout début de mon thermomix mais et c'était pas mal mais bon là j'ai un peu galéré les tressées voilà j'en ai mis de partout bien évidemment j'ai les mains toutes sales je vais laisser encore donc quand j'ai fait la pâte j'ai laissé reposer une heure et demie dans le thermomix et là après les avoir tressées il faut que je les laisse encore reposer une heure et après jaune d'oeuf et au four bon sinon j'avais aussi envie de vous montrer ce que j'avais trouvé chez Primark parce que finalement vous l'aurez compris je suis allée à Primark et je me suis pris des pulls parce que j'avais besoin de pulls je n'en ai pas dont celui-ci 16 ou 17 euros voilà j'en suis très très contente ça me va très bien j'ai pris pour Swan aussi un jean parce qu'elle n'a plus trop de pantalons donc un jean noir classique 8 euros j'ai pris un autre pantalon mais alors lui il est grand en taille ici là mais bon on verra par contre au niveau de la taille ça se resserre donc je fais toujours bien attention à ça parce que Swan elle est vraiment menu 13 euros le petit jean ça aussi je suis contente après je ne trouve pas que ce soit folichon j'ai pris ça pour John un petit t-shirt de sport mais tu pourras mettre comme ça au quotidien aussi je l'ai trouvé sympa 10 euros je crois ensuite j'ai trouvé ces petites fleurs pour Noël pour mettre dans le sapin je trouve ça trop joli ils ont tout un rayon déco Noël c'est sympa j'ai pris ce pantalon mais que je vais rendre parce que je l'ai essayé hier il me gratte énormément je l'ai vraiment pris c'est vraiment un pantalon que j'ai pris pour traîner à la maison pour dormir avec enfin voilà mais il me gratte trop donc c'est pas du tout confortable donc je vais le rendre il était à 12 au lieu de je ne sais plus combien 16 je crois ouais c'est ça 12 au lieu de 16 je ne sais pas pourquoi mais je vais le rendre d'ailleurs j'espère qu'il y a bien de tickets ensuite j'ai pris un t-shirt enfin manche longue comme ça classique ça c'est vraiment pour mettre en dessous des pulls parce que je me rends compte que l'hiver je mets presque que des pulls et tous mes chemisiers mes trucs manches longues on ne les voit jamais parce qu'ils sont sous mes pulls donc autant mettre des trucs qui coûtent 3 fois rien et voilà qu'on ne verra jamais j'ai pris un autre pull donc le t-shirt 4,50 euros un pull rose tout doux comme ça il est vraiment agréable 17 euros j'ai pris en taille S j'ai l'impression que ça taille un peu grande donc j'ai repris des barrettes comme ça j'ai pris un gilet voilà je vous ai dit c'était principalement des pulls un gilet noir classique comme ça mais figurez-vous que je n'avais même pas de gilet noir classique donc voilà c'est chose faite et j'ai trouvé pour Swan un petit t-shirt alors c'est pas que je l'aime mais Swan ça fait un an qu'elle me réclame un t-shirt avec les trucs qui se retourne et quand je n'en trouvais pas et quand je l'ai vu lui et bien je me suis dit allez let's go elle sera contente donc ça ça sera son petit cadeau de Noël et ensuite j'ai pris plein 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 de maquillage mais ça je pense que je vous en ferai une vidéo complète un make-up entier avec les produits de chez Primark je suis allée aussi chez NYX et là-bas il y avait trois produits offerts pour trois produits achetés pareil à la base je voulais aller chez Kiko je savais qu'ils faisaient la même offre mais Kiko il était un petit peu plus loin je suis tombée sur NYX donc je me suis dit je vais en profiter et j'en ai eu pour moins de 40 euros au lieu de 75 euros donc j'étais bien contente mais là ma batterie clignote donc peut-être que je vous montrerai tout à l'heure parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de tout vous montrer le soir c'est 22h je viens de monter le vlog qui est sorti pour vous la semaine dernière pour moi c'était demain donc il fallait absolument que je le fasse j'ai beaucoup cuisiné aujourd'hui vous avez vu j'ai fait ma tarte aux légumes j'ai fait des yaourts nature ils sont dans la yaourtière j'ai fait la soupe pour ce soir j'ai fait deux brioches les brioches je suis un peu déçue parce qu'en fait je les ai coupés une fois au four après le temps indiqué et j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de cuisson donc je les ai remises au four un petit peu sauf que je les ai un chouïa oublié et elles sont un peu devenues dures elles n'ont pas trop gonflé en plus je ne sais pas c'est bizarre donc là le marron c'est vraiment le jaune d'oeuf d'oeuf parce que c'est pas cramé c'est moelleux dedans mais au dessus c'est dur voilà j'aurais jamais dû les remettre j'aurais jamais dû les remettre un petit coup au four donc voilà bon je remettrai ça tout à l'heure j'ai fait plus une boîte de cookies j'ai fait une boîte de madeleine et je crois que c'est pas mal déjà j'ai bien crevé j'ai beaucoup cuisiné de pâtisserie finalement et j'ai pas trop cuisiné du salé enfin j'ai pas pris d'avance pour la semaine qui arrive parce que moi quand je rentre le soir tard vers 20h 20h30 21h j'ai Johnny il sait pas faire à manger donc bah j'ai rien à manger et ça donne juste envie de se faire un plat de pâtes et d'aller se coucher sauf que bah je peux pas quand je suis en plein rééquilibrage alimentaire d'ailleurs j'ai rendez-vous mardi il va vraiment pas être content de moi parce que je crois que j'ai rien perdu peut-être un kilo grand max quoi parce que j'ai un peu craqué enfin bon bref voilà voilà j'ai aussi fait tremper deux pulls là que je devais faire nettoyer depuis très longtemps mais ça y est j'ai pris mon courage à deux mains je vais le faire donc là je vais les rincer je les lave à la main parce que c'est des pulls un peu délicats je vais pas les passer en machine pour ça ils traînent au fond de la panière donc là je vais les rincer et j'en ai encore deux derrière là on l'avait avec une chaussure de soin par dessus mais je sais pas si je le fais tout de suite ou non je suis crevée à vrai dire mais allez ouais je vais me motiver je voulais bon ça y est j'ai mes pulls sont en train de sécher et les pulls délicats toujours les sécher à plat parce que si vous les suspendez ça va tout se déformer avec le poids de l'eau et les deux autres ils vont tremper pour toute l'année parce que là je suis quand même fatiguée je me suis changée et tout et j'avais envie de vous parler donc des 6 produits que j'ai pris donc chez NYX alors j'ai pris un fond de teint Bear With Me Blur voilà il est très très liquide alors j'ai pas l'habitude je trouve qu'il y en a pas beaucoup alors c'est que j'ai l'impression que le format donne l'illusion donc il y en a pas beaucoup mais qui a la même quantité il faudrait ouais non 3 millilitres ça me semble assez commun j'ai pris la teinte Vanilla je sais pas j'espère que ça va correspondre parce que d'habitude je suis plus moi ivori porcelaine ce genre de choses mais peut-être qu'avec les lumières du magasin ça rendait pas parce que là j'ai l'impression que ça peut foncer quand même c'est le vendeur qui a choisi ma teinte il m'a maquillée sur mon cou et tout mais bon je sais pas voilà parce que bah souvenez-vous je vous disais qu'il me restait plus beaucoup de fond finalement je l'ai mis à l'endroit pas allongé et il m'en reste encore un peu mais bon ça sonne la fin quoi j'ai pris un glow shot ultimate donc c'est un liquid eye shadow donc un fard à paupières liquide mais qui est censé tenir alors d'habitude moi les fards à paupières liquides j'ai toujours un problème parce que j'ai la paupière très tombante comme vous voyez et à chaque fois ça vient dans le pli vous devez le voir d'ailleurs dans mes vidéos en fin de journée tout le temps c'est dans le pli et alors tout ce qui est jumbo les fards à paupières liquides qui bougent ils migrent dans mon pli paupière au bout de deux minutes j'exagère mais au bout d'une demi-heure ça y est c'est déjà il y a un gros tri enfin c'est moche et là je l'ai mis sur ma main et écoutez c'est dur à sortir et alors je vous le montre déjà pour commencer donc voilà la teinte que j'ai prise la teinte c'est la teinte voilà voilà golden goji donc c'est un espèce de champagne doré voilà la mise au point est de nouveau partie ça c'est mes swatchs d'hier dans le magasin pour vous dire quel point les rouges à lèvres que j'ai pris après sont longues tenues un truc de dingue et alors la couleur elle est magnifique c'est un espèce de champagne rose gold enfin vraiment très très jolie vous avez vu tous ces reflets là comme c'est trop beau donc on va laisser sécher et puis je vous montrerai après ça sèche vraiment et donc je ne l'ai pas testé sur les yeux par contre mais j'ai grand espoir dans ce produit là ensuite j'ai pris un mascara parce que mascara elle en a toujours besoin et j'avais jamais testé ce de NYX donc c'est on the rise c'est un mascara qui fait volume et qui peigne aussi donc voilà le résultat qu'on est censé obtenir avec ce genre de mascara en fait il a un double double brosse en une brosse donc il y en a un qui coiffe un peu qui apporte la matière et l'autre qui apporte vraiment le volume voilà selon comment vous tenez la brosse en fait les poils ne sont pas pareils et j'ai pris un gloss parce que ça c'est trop la vie les gloss j'aime trop il y a 5 ans en arrière ou peut-être 10 ans c'était à fond le mat le mat le mat et aujourd'hui on veut tous des lèvres brillantes et c'est toujours ces ouvertures que si tu loupes l'entrée le début et bah tu galères pour toute l'ouverture restante pour tout le reste du packaging ah ces pointillés là ils se décollent jamais c'est trop pénible non mais regardez j'arrive à ouvrir que là j'ai pas de j'ai pas de technique pour ça vous en avez vous donc j'ai pris pareil un gloss mais cette fois-ci pas transparent parce que moi j'ai que un gloss transparent et là il est un petit peu bah pareil encore champagne mais plus bronze plus cuivré voilà donc c'est le filler instinct c'est un gloss qui est censé aussi repulper les lèvres parce qu'on y croit toujours qu'un jour j'aurai des lèvres repulpées et alors je vais le mettre juste à côté c'est presque à mon couleur sauf que c'est transparent avec des nacres trop joli aussi hop vous voyez wow comme c'est trop joli là là on capte bien la lumière magnifique ça sur les lèvres trop joli j'ai hâte de pouvoir tester ce truc et puis j'ai pris deux rouges à lèvres et je vois qu'il y a encore ces ouvertures trop pénibles là ah non c'est du scotch ça devrait aller donc en fait j'avais entendu parler des vinyls ink je crois de Maybelline où c'était des gloss brillants teintés mais permanents enfin sans transfert génial je me suis dit ça c'est trop la révolution et je voulais les acheter à la base et puis là je suis tombée sur ça et apparemment c'est la même chose et donc les swatchs que j'ai fait là c'est ceux là et j'ai démaquillé deux ou trois fois parce qu'hier j'avais ma main remplie de swatch donc j'ai démaquillé deux ou trois fois j'ai pris ma douche j'ai cuisiné aujourd'hui toute la journée enfin voilà donc j'ai pris le Life Goals et le Goal Gator Life Goals c'est celui qui est un petit peu plus orangé et l'autre là c'est celui qui est un petit peu plus framboisé dirons-nous et voilà je me dirige souvent vers ces mêmes teintes les orangés marronnés mais marronnés avec des teintes très chaudes de rouge et les framboisés voilà j'ai du mal à me diriger vers des nudes si on met des nudes pour moi c'est très joli j'adore mais sur moi j'ai la peau de mon cercle que je trouve que déjà de une ça c'est moche et de deux autant rien mettre en fait donc vous avez une partie rouge à lèvres qu'on va appliquer donc voilà les swatchs je vous les ai mis dans le bon truc là j'adore j'adore les couleurs vous pouvez donc laisser ça comme ça utiliser juste les gloss sans transfert ils vont sécher par contre ils mettent un petit peu de teint séché je trouve mais une fois que c'est sec c'est sec ça tient bien quoi et après si vous le voulez vous rajoutez l'autre partie donc là c'est les couleurs et vous rajoutez l'autre partie qui fait gloss et ça je ne l'ai pas testé sur ma main donc je vais attendre que ça sèche et puis on va le tester ensemble bon ça y est ça a séché on va appliquer le c'est un pinceau vous n'allez rien voir donc j'applique le gloss et voilà ce que ça donne vous ne voyez strictement rien là vous voyez donc là ça brille un petit peu plus et ça fait vraiment effet vinyle quoi j'adore c'est trop joli je vais appliquer l'autre même si c'est la même chose mais moi je ne vais pas mélanger les couleurs et puis en fait moi ce qui m'intéresse à savoir c'est si vraiment le gloss aussi devient sans transfert ou si c'est juste le rouge à lèvres en dessous qui est sans transfert mais que si on décide de mettre du gloss et bah dans ces cas là ça reste un gloss à tester si ça reste juste un gloss classique je suis vraiment vraiment déçue c'est la déception c'est la déception ça fait 15 minutes que j'attends c'est toujours pas non ça reste se gluer encore ouais je suis déçue par contre j'ai l'impression qu'il y a quand même un fini brillant qui reste mais ça sèche pas quoi faudrait que je teste sur mes lèvres vraiment j'en mettrai demain je pense voilà bon bah c'est bien dommage si c'est pas ce que je pensais je pense que du coup j'irais m'acheter des vinyles ink et puis voilà tout à l'heure aussi je vous ai dit j'ai eu un coup de fil important pour le boulot on m'a appelé pour un mariage donc je suis très très contente rien n'est signé encore comme je le dis tout le temps mais je pense que ça peut le faire et je suis très contente de cet entretien par contre elle me demande beaucoup beaucoup de choses donc voilà ça fait un peu peur mais c'est challengeant mais je suis contente voilà je vais clôturer le vlog ici parce que je pense que vous en avez eu assez de voir ma tête pour aujourd'hui et je reprendrai un prochain vlog donc demain dimanche je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt salut ok